Salut à tous, la team OL est au même show pour OLFAN TV. Très très heureux de vous retrouver les Godes en ce début de semaine, ce post déconfinement, ce déconfinement de deuxième phase puisque vous avez pu voir autour de vous, dans vos villes, les restaurants et les bars ont pu rouvrir, beaucoup de gens d'ailleurs sur les terrasses. Voilà, j'espère que vous en avez profité. J'espère aussi que vous avez profité de votre bon week-end de Pentecôte, qu'il fut reposant, qu'il fut ensoleillé, estival. Je me trouve à la gare des Brotteaux, pour ceux qui connaissent. À Lyon, il fait chaud, d'où mon front luisant. Voilà les Godes, alors petite vidéo OL Daily News aujourd'hui. Il y a un petit peu d'actualité côté Olympique Lyonnais, légèrement. Ce n'est pas les news des grands jours, mais quand même un petit peu d'actualité, on commence avec Jean-Michel Holas, qui était interviewé dans le canal Football Club. Alors pour la petite histoire, les Godes, j'ai tout tenté pour l'interviewer Jean-Michel Holas. J'avais le contact de Patrick Illou, son directeur de cabinet, que j'ai pu rencontrer au vœu du Medef. Il m'avait donné son contact, il m'a dit écrivez-moi un mail, etc. Je lui ai écrit, je l'ai appelé. J'ai même envoyé un SMS durant le confinement. Eh bien, il ne m'a absolument pas répondu. Voilà, donc, c'est génial. Et par hasard, je faisais mes courses à monoprix à la Croix-Rousse et sur qui je tombe, Patrick Illou. Je lui ai dit, vous ne m'avez pas répondu. Et il m'a dit, écoutez, Jean-Michel Holas, il est très demandé. Et puis, il n'a pas beaucoup de temps, blablabla. Je vous donne le numéro du responsable de la communication de l'Olympique Lyonnais, M. Marchandier. Vous lui envoyez un petit mail de ma part et il vous répondra. Je lui ai envoyé un mail. Et j'ai sa secrétaire qui m'a répondu, alors son adjointe, j'en sais rien, qui m'a dit que Jean-Michel Holas avait un calendrier et un agenda assez fourni. Donc, il ne faisait pas de demande d'interview. J'ai cru que je prenais un râteau, vous savez, pour les entretiens d'embauche, pour les offres de stage, les offres d'emploi. C'est exactement la même réponse type. Bref, ça va être très compliqué d'avoir Jean-Michel Holas. Quand il m'avait dit, vous inquiétez pas, on va la faire, on va la faire, cette interview, mais je ne sais pas quand. Je l'avais croisé plusieurs fois, Jean-Michel Holas. Bref, c'était pour la petite histoire. Là, il est passé au Canal Football Club. Plutôt, Legone, une interview intéressante de la part de Jean-Michel Holas. Bon, oui, bien sûr, il pense qu'on a une petite chance encore de jouer à la Coupe d'Europe. Il parle de son petit point qui lui a rédit qu'on jouerait à la Coupe d'Europe. Il n'a pas, je pense, abandonné l'idée que l'Olympique de l'année puisse vraiment aller en Coupe d'Europe. Peut-être via la Coupe de la Ligue, c'est possible. Ça sera un match, je pense, hyper compliqué face au Paris Saint-Germain. Mais il n'a pas abandonné cette idée-là, Jean-Michel Holas, de pouvoir rejoindre la Coupe d'Europe, la Ligue Europe, via cette option-là. Et puis, il pense qu'on a toujours une chance aujourd'hui de jouer, de rejouer le championnat avant le 22 juin. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il va aller défendre devant le Conseil d'État, puisqu'il a rendez-vous, Jean-Michel Holas, devant le Conseil d'État. Ça sera jeudi. Jeudi, on saura si oui ou non le championnat pourra reprendre. Mais selon l'avis de certains spécialistes, notamment des avocats, on n'a que très peu de chances que ça aboutisse aujourd'hui. D'ailleurs, Jean-Michel Holas qui se félicitait que les matchs, notamment Amico, puissent reprendre dès le mois d'juillet avec du public. L'OL s'en satisfait. En tout cas, reprise de l'entraînement Legon le 8 juin, c'est-à-dire dans une semaine à peu près. Mais information aussi, OL Daily Mercato, c'est sur le dossier Ousem Awar. Ousem Awar, vous le savez, est une belle valeur marchande du côté de l'OL. On ne va pas essayer de le retenir. C'est assez étonnant, mais on ne va pas le retenir. Ousem Awar qui est en contrat jusqu'en 2023 avec l'Olympique de Nez. Il était en contact avec la Juventus. Mais apparemment, l'oeuvre de la Juventus ne plaît pas beaucoup aux dirigeants lyonnais. C'est une oeuvre de près de deux ans avec une option d'achat obligatoire. L'OL aimerait en tirer 50 millions d'euros. Un joueur qu'on disait qu'il coûtait dans les environs des 70-80 millions. Vous voyez, le prix des transferts baisse beaucoup dû à la crise du Covid. C'est la même chose pour Dembélé. On disait qu'il coûte 80 millions d'euros. Eh bien non, il ne coûte plus maintenant que 50 millions d'euros sur le marché des transferts. Vous voyez, les prix baissent de plus en plus. Donc, Oussem Awar y réfléchit puisqu'il a aussi l'option City. C'est son option principale puisque Pep Guardiola est l'entraîneur de City et qu'il avait fait l'éloge de Oussem lors de la double confrontation en Ligue des Champions la saison dernière. Sa préférence allait à City mais le fait que City soit peut-être privée pendant deux ans de Coupe d'Europe, eh bien, met un petit coup d'arrêt quand même à cette piste-là puisque Oussem Awar a envie de disputer la Coupe d'Europe. Et il se peut qu'il se pose ici cette question de est-ce qu'il doit absolument partir, oui ou non, sachant qu'il y aura l'euro 2020 qui jouera en 2021 et que je pense qu'il se dit peut-être dans sa tête qu'il a des chances possiblement de participer à cet euro. s'il fait une belle saison avec l'Olympique lyonnais. Bref, on n'est pas au bout du suspense, je pense, dans ce dossier Oussem Awar qui va, je pense, rythmer un petit peu le mercato lyonnais. Mais en tout cas, l'information principale, c'est que l'Olympique lyonnais ne va pas se battre pour garder Oussem Awar. Ça, c'est assez intéressant de le dire. Autre dossier chaud, Memphis Depaille. Memphis Depaille, il se murmure qu'il est en ce moment en contact avec les dirigeants lyonnais pour prolonger son contrat, pour léger son aventure. Peut-être qu'il a déjà fait un petit peu le point sur les offres qu'il avait en provenance d'Italie et que ça ne le satisfait que très peu. Pareil, Memphis Depaille qui va, je pense, essayer de se remettre d'aplomb après une grosse blessure au ligament croisé. Je pense que le choix de la raison, c'est de rester à l'Olympique lyonnais, une équipe qu'il connaît bien et là où il aura peut-être l'occasion de s'exprimer un peu plus. C'est peut-être un risque aussi pour lui, après une blessure, de s'exposer comme ça et de partir dans un autre championnat, une autre équipe. Donc, possible qu'il prolonge son contrat avec l'Olympique lyonnais pour partir seulement en fin de saison dernière. Donc, on verra où ça va. Mamadou Sakho, vous avez été d'ailleurs nombreux à voir cette vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup ont commenté cette rumeur Mamadou Sakho que je trouve lunaire, ubuesque, ce que vous voulez. Jean-Michel Ola, ça a l'air d'apprécier un petit peu le profil. Il l'a dit dans le canal Football Club, dans son interview. Après, ça sera à Juninho de décider si Mamadou Sakho peut être une belle option pour nous pour se renforcer en défense centrale. Même Bruno Cheroux, peut-être, il va falloir lui aussi qu'il s'oppositionne là-dessus. En tout cas, il se dit que Mamadou Sakho serait intéressé par l'Olympique lyonnais. Oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes, c'est un beau challenge. Par contre, il va falloir que tu réduises un petit peu ton salaire, mon coco. Et puis, c'est un sacré pari aussi pour l'Olympique lyonnais que de miser sur Mamadou Sakho, régulièrement blessé. Et Crystal Palace n'a pas l'air très chaud pour le garder. Donc voilà, il pourrait partir pour une somme aboicinant les 10 millions d'euros, ce qui est très peu au final. Ce qui n'est pas beaucoup même du tout. Donc, je laisse passer un petit peu la police municipale, sinon vous n'allez rien entendre. Donc voilà, Mamadou Sakho, c'est une piste apparemment intéressante pour les lyonnais, qui plaît à Jean-Michel Aulas, parce qu'on le sait, le vrai décideur, le dernier décideur. C'est bien le président de l'OL. Donc vous voyez, il a un petit peu les faveurs de Jean-Michel Aulas. Autre nouvelle, les gones, je vais comme ça assez vite. L'officialisation de Christophe Revelle en tant qu'entraîneur des gardiens de l'Olympique lyonnais. Ça y est, c'est fini aujourd'hui. Et puis, petite surprise, un nouveau préparateur physique arrive à l'Olympique lyonnais. Il s'appelle Alexandre Sarri. Il rejoint le staff de préparation physique. Il a été non gardé par le FC Nantes, après un an et demi là-bas quand même. Il s'occupait notamment de la réaculatisation des joueurs blessés. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'ils ne le reconduissent pas. Apparemment, il aurait pas mal œuvré au Qatar, en Arabie, dans les pays du Golfe. Il vient remplacer numériquement Dimitri Farbos, parti du côté de la Chine, avec un certain Bruno Genesio. Vous voyez, donc, bon, on a quelqu'un qui arrive dans le stade de préparation physique. J'ai l'impression qu'on essaye un petit peu quand même de changer tout ça. On essaye un peu de changer le stade de préparation physique. Petit à petit, on essaye un peu de ramener un petit peu de nouvelles têtes. On va voir ce que ça donne un petit peu sur le long terme. Mais c'est, en tout cas, cette volonté-là, c'est pour renouveler l'effectif de notre préparation physique, notamment. Alors, est-ce que ça va pousser vers la sortie en tonnade d'un fond de ces cas ? Ça, on ne le sait pas encore. Voilà, c'était un petit peu pour faire le tour de l'actualité de l'Olympique lyonnais. L'actualité qui n'est pas très, très riche. Je pense que, voilà, je n'ai pas commenté aussi les rumeurs, transferts. Je suis désolé. Pedro Mendes, pour moi, c'est de la foutaise. Ils se le disent bien. Voilà, j'ai regardé les statistiques sur rousscote.com. Il est noté à 6,6 sur 10. C'est très, très moyen. Voilà, donc, Pedro Mendes, moi, j'y crois que moyennement, ça serait un petit peu le nouveau Marsal. Donc, moi, je n'en veux pas. Pareil, Marsal, lui, qui serait plébiscité par le staff. Il plaît en interne, etc. C'est aussi de la belle foutaise aussi. Moi, je suis vraiment choqué un petit peu de voir ça, de voir que quelqu'un comme Marsal, qui a fait une mauvaise saison, globalement, une mauvaise saison, qui ne nous a pas montré quelque chose d'extraordinaire depuis qu'il est arrivé à l'Olympique lyonnais, eh bien, de le voir comme ça, eh bien, plébiscité par le staff lyonnais, par ses coéquipiers, etc. Bon, voilà, je crois qu'on n'avance pas. Donc, lui aussi, il est en fin de contrat. Mais on risque de très vite le voir prolonger son aventure du côté de l'Olympique lyonnais. Enfin, ça sera à voir tout ça. Et puis, je ne commente pas non plus la rumeur Nyang, qui pourrait Mbaye Nyang, le joueur de Rennes, qui, soi-disant, serait ciblé par l'Olympique lyonnais. Alors qu'on sait très bien qu'il a les faveurs plutôt de l'Olympique de Marseille. C'est peut-être, encore une fois, une stratégie de Jean-Michel Ola, c'est de faire monter les enchères. Enfin, pour un petit peu le piéger, on connaît ça, la petite vengeance de Jean-Michel Ola. Voilà, les Gones, dites-moi, vous, ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette actu, un peu chaude, de cette requête au Conseil d'État, notamment. Voilà, dites-moi tout sur le Mercato aussi. Parlez-moi de tout ça, ça m'intéresse. Mettez-moi tout dans les commentaires. Voilà, les Gones, merci, en tout cas, de me suivre de plus ou de plus nombreux. Ça me fait très plaisir. Merci de tous vos likes, merci de tous vos abonnements. Voilà, j'espère que vous allez bien, encore une fois, et que vous allez continuer à me suivre. En tout cas, les histoires de l'Olympique Lyonnais s'enchaînent et je pense qu'il y aura beaucoup de rebondissements. Allez, à très bientôt, les Gones. Ciao, bon début de semaine.